Essayons de nous mettre quelques instants à la place des apôtres. Il y a eu le choc de la passion, il y a eu la joie de la résurrection. Et voilà que Jésus va remonter vers son Père, c'est le mystère de l'ascension. Ça devait être spectaculaire, les apôtres ont dû être, comme on dit aujourd'hui, scotchés. Une nuée, Jésus s'élevant dans les cieux, ça donne envie. Jésus disant, je pars vous préparer une place, je veux que là où je suis, vous soyez vous aussi. Vous savez que dans la prière du Rosaire, nous méditons ce mystère de l'ascension. Et nous demandons particulièrement la grâce de garder dans notre cœur le désir du ciel. Le désir du ciel. Et vous vous souvenez de ces paroles du Saint Curé d'Ars ? Le ciel, le ciel, nous le verrons, nous le verrons. Oh mes frères, y avez-vous jamais pensé ? Nous verrons Dieu, nous le verrons tout de bon. Nous le verrons tel qu'il est, face à face. Nous le verrons. Quel enthousiasme ! Est-ce que nous avons dans notre cœur ce désir ardent ? Recherchez les réalités d'en haut, dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens, là où se trouve le Christ assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre. Et nous sommes au quotidien le nez collé au sol. Nous vivons au jour le jour comme si ça devait durer toujours. Comme si la terre était notre véritable patrie. Comme si nous étions chez nous et bien chez nous sur notre planète. Et n'est-ce pas pourtant le beau chant du Salvé Regina qui nous fait dire « Enfant d'Ève, exilé ! » Exilé ! Nous ne sommes plus chez nous. « Enfant d'Ève, exilé ! » Nous crions vers toi, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Est-ce que nous regardons la terre comme une vallée de larmes ? Non, souvent on s'y trouve bien, on est quand même bien accroché à nos désirs très terrestres. On dit si on s'interroge loyalement au fond de notre cœur « Oh ! C'est petit, quoi ! Nos désirs sont si petits, si terre à terre ! » Ne soyons pas des fous. Nous imaginons que les biens de ce monde sont à même de nous rassasier, de combler notre cœur qui est fait pour l'infini. « Une accumulation de richesse, un bien-être dans le confort, un crescendo dans l'intensité et la multiplicité des plaisirs ne pourront jamais assouvir notre soif de bonheur. » Et c'est encore ce qu'affirmait le saint curé d'Ars. « Allez de monde en monde, de royaume en royaume, de richesse en richesse, de plaisir en plaisir, disait-il, vous ne trouverez pas votre bonheur. La terre entière ne peut pas plus contenter une âme immortelle qu'une pincée de farine dans la bouche d'un affamé ne peut le rassasier. » Et notre expérience nous le confirme que de personnes, parfois de nos proches, qui sont gavées, mais gavées jusqu'à l'indigestion des biens de ce monde, saturées jusqu'à l'épuisement de jouissance et de plaisir, en quête souvent confuse d'extase euphorique, et qui cependant sombre dans le désespoir jusqu'au suicide. Notre société se plaît à scruter, à analyser, à décortiquer notre univers sous tous les angles, sans guère se soucier des réalités d'en haut, les réalités d'en haut, pour lesquelles nous sommes faites, et qui seules peuvent combler notre cœur. Il faut bâtir, comme on dit, un monde meilleur, un monde de justice et de paix, un monde de vivre ensemble et d'amour, bref, un véritable paradis terrestre, on pourrait très bien se passer de Dieu. Et nous savons où cela mène. De telles ambitions abouties à des idéologies cauchemardesques, et ces soi-disant paradis sont devenus de véritables enfers. à partir du moment où on exclut Dieu, qui seul peut combler totalement notre cœur, comment aboutir à pouvoir étancher notre soif d'infini ? Comment bâtir la paix sans celui qui est le prince de la paix ? Comment vivre dans la justice si l'on fait fi de celui qui est par excellence le juste et le sauveur ? Comment espérer édifier un monde d'amour si l'on se condamne à avoir le cœur glacé en s'éloignant du feu divin de la charité ? Mais surtout, surtout, comprenons-le bien, ce n'est pas fondamentalement un monde meilleur, si idyllique soit-il, que le Seigneur veut nous offrir, mais un autre monde, un autre monde, le sien. Son cadeau, ce n'est pas un paradis terrestre, nous l'avons perdu. Non, c'est tellement plus beau, tellement plus haut. Notre destination, notre vocation, redisons-le, c'est le ciel. Et rien en deçà, le ciel, c'est la gloire de Dieu, et rien moins que cela. Ne rapetissons pas nos désirs au ras du sol. J'ai souvenir d'un fait de vie, de communauté, avec le frère Serge, le maire, qui a rejoint son Seigneur il y a peu. Et ceux qui connaissent le frère Serge, le frère Serge savent que c'était quelqu'un qui était très provocateur, très taquin. très taquin, il aimait provoquer, puis au bout du compte, il y avait un grand éclat de rire, alors qu'on ne savait pas si ce qu'il nous disait, c'était sérieux, pas sérieux. Et je revois une discussion à table, en communauté, il y a des années de cela, avec un de nos vieux pères, qui est décédé maintenant. Et le frère Serge commençant à dire, « Ah, le ciel, ça va être merveilleux ! Il va y avoir de la bière ! De la bière a coulé à flot ! » Le frère Serge aimait bien la bonne bière, voilà. « Le ciel, il va y avoir de la bière et de la bière, et puis des belles voitures ! » Et alors le pauvre père, l'ancien, qui était avec nous, qui fulminait intérieurement des bombes, « Vous pensez petit, mais le ciel, c'est tellement plus que ça ! » « Mais non, mais non ! » « Mais la bière ! » Et le pauvre père qui se mettait en colère, et à la fin, ça se terminait naturellement par un retentissant éclat de rire du frère Serge, qui était content d'avoir provoqué son frère en communauté. Mais c'est tellement plus que ça ! Et si vous y réfléchissez, comment on pense le ciel ? Comment on essaie de se l'imaginer ? Comme un monde amélioré ! Voilà, comme un monde amélioré, comme un monde merveilleux, pas comme un autre monde, le monde de Dieu ! On a du mal, on rapetisse ! On rapetisse, nos désirs sont beaucoup trop petits ! Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre passivement cet autre monde, tel les Galiléens qui ont les yeux levés au ciel ? Voilà ! Mais les Galiléens ne restaient pas là ! Allez ! Allez ! Nous ne sommes pas, comme le peuple d'Israël, condamnés en cette terre d'exil à ne marcher que dans les larmes vers une vallée où ruissellent le lait et le miel ! Autrement dit, Dieu et ses trésors sont-ils uniquement dans le ciel ? Et nous, pauvres pèlerins, sommes-nous livrés seuls à nous-mêmes dans le désert de notre terre ? Est-ce qu'on attend passivement ? Qu'est-ce que nous disait la prière d'ouverture ? Le Christ nous a précédés dans la gloire auprès de toi et c'est là que nous vivons en espérance. C'est là, dans le ciel, que, dès maintenant, nous vivons en espérance. Jésus ne s'évade pas de notre condition humaine, souligne la préface de ce jour, mais il nous donne l'espérance de le rejoindre un jour. Vivre en espérance, et ce n'est pas simplement vivre dans l'attente de, mais c'est déjà cheminer avec, vibrer avec, vivre avec, vivre amoureusement, par anticipation et dans la foi, ce que nous contemplerons éternellement dans la claire vision. Je pourrais tenter une question. J'ai une grand-mère, c'est un trésor, une grand-mère, et ça nous apprend tellement de choses. Tellement de choses. Ma grand-mère m'a appris plein de choses, entre autres, entre autres, les trois prières qui étaient traditionnelles à l'époque, l'acte de foi, l'acte de charité, et l'acte d'espérance. L'acte d'espérance. Il y en a parmi vous qui connaissent leur acte d'espérance. C'est une prière classique de l'Église. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ votre grâce en ce monde, voilà, déjà, votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Apprenez cet acte d'espérance et redites-le, ça fait du bien. On a ici-bas la grâce de Dieu avec nous. Et puis, on sait que Dieu nous promet le bonheur éternel. Il faut avancer dans l'espérance. Et les grands spirituels nous le disent. La petite Thérèse de l'enfant Jésus. Je ne vois pas très bien ce que j'aurai de plus après ma mort que je n'ai déjà en cette vie. Oui, elle n'est pas là à attendre. Et puis, c'est après. C'est après. Non, non, je ne vois pas ce que j'aurai vraiment de plus après la mort. Je verrai le bon Dieu, c'est vrai. Mais pour être avec lui, j'y suis déjà tout à fait sur la terre. Ah, ce n'est pas après, vous voyez. Mais en espérance, voilà, j'y suis déjà tout à fait sur la terre. Élisabeth de la Trinité, grande, spirituelle aussi. Dieu en moi, moi en lui. Oh, c'est ma vie. C'est si bon, n'est-ce pas, de penser que, sauf la vision, nous le possédons déjà comme les bienheureux le possèdent là-haut. Que nous pouvons ne jamais le quitter, ne jamais nous laisser distraire de lui. Nous portons notre ciel en nous. Puisque celui qui rassasit et glorifié dans la lumière de la vision se donne en nous, dans la foi et le mystère. C'est le même. Il me semble que j'ai trouvé mon ciel sur la terre puisque le ciel, c'est Dieu, et Dieu, c'est mon âme. Quand on lit ça, on se dit, on n'en est pas là. Ouh, là, là, là. Nous ne pouvons, voilà, nous pouvons ne jamais le quitter. Voilà. Ne jamais nous laisser distraire de lui. Le ciel, il est là, c'est Dieu, dans mon âme. Et nous, trop souvent, nous sommes au ras du sol. Au ras du sol. Alors, frères et sœurs, ravivons vraiment en nous au cours de cette belle solennité de l'ascension, ce désir du ciel. Voilà. C'est le mois de mai. J'espère que vous priez la Vierge Marie. C'est en plus aujourd'hui le 13 mai. Voilà. anniversaire de l'apparition à Fatima. Quand vous dites le chapelet et que vous méditez sur ce mystère de l'ascension, voilà, essayez de vous rappeler, essayons de nous rappeler que nous sommes faits pour le ciel. Essayons de nous imaginer à la place des apôtres, voyant Jésus s'élever, puis nous dire, je pars vous préparer une place, et là où je suis, je veux que vous soyez vous aussi. Toute notre espérance, toute notre joie doit être là. Jésus s'élever,